bonjour à tous et à toutes alors je dis bien à tous et à toutes parce que c'est vrai que d'habitude dans mes vidéos je m'adresse très souvent aux filles et je sais qu'il y a des garçons qui passent le CAP donc bonjour également à vous je suis désolée si des fois je pense pas à vous c'est tout bête mais j'y pense dans le fond des fois je me dis merde Sarah tu ne leur dis pas aussi bonjour à eux bref donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été nombreuses fois demandée c'est quel matériel à avoir pour le CAP donc je vais essayer de vous faire une vidéo claire, nette, précise, complète, tout ce que vous voulez, notamment sachez qu'au niveau du matériel que je vais vous lister c'était celui de mon académie une académie peut demander un tel produit alors qu'une autre peut en demander d'autres enfin les produits changent d'une académie à une autre et sachant aussi qu'ils peuvent changer d'année en année moi je vous parle de l'année 2014 mais l'année 2015 il y aura peut-être d'autres choses mais cependant dans cette vidéo vous aurez la base à avoir au niveau des matériaux au niveau du déroulement de ma vidéo je vais vous parler un petit peu de l'examen en premier temps et après on va passer au niveau des prestations donc il y a 4 prestations différentes qui se passent à l'examen donc il va y avoir l'épilation je vais vous parler en premier je vous expliquerai pourquoi le soin visage la manucurie et le maquillage donc au niveau de l'examen voilà comment ça se déroule on rentre dans la salle on dit bonjour au jury bien entendu et il va arriver l'étape de l'examen du type de peau donc normalement arrivé une demi-heure avant vous allez pouvoir installer votre matériel donc au niveau du matériel à installer vous avez une petite commode en bas vous avez une étagère normalement ça peut changer aussi d'une salle à une autre c'est pas toujours pareil et vous avez le plan de travail sur le dessus donc en premier temps moi ce que je vous conseille c'est déjà de mettre tout ce qui est épilation au dessus si vous voyez que vous avez les appareils à cire dans la salle parce que si vous les avez dans la salle ça veut dire que l'épilation va se dérouler dans la salle si jamais vous ne voyez aucun appareil à cire dans la salle sachez que vous devez aller dans une autre salle passer l'épilation mais je vous expliquerai plus tard que je cellophane moi mon matériel j'ai cellophané mon matériel pour cette unique raison c'est que si je bouge j'ai déjà mon matériel tout prêt cellophané voici donc on pense à dire bonjour au jury voilà on a préparé tout notre matériel et on passe à l'examen du type de peau sur quelqu'un du jury cette épreuve elle dure 30 minutes donc voilà vous vous concentrez bien vous définissez son type de peau son grain de peau etc et après passe l'étape de l'examen de la pratique donc au niveau de la pratique moi je vous conseille réellement de commencer par l'épilation parce que l'épilation est quelque chose de douloureux et on va pas faire par exemple du bien à quelqu'un si c'est pour après lui faire du mal parce qu'il va rester sur ce qui est douloureux mais on commence par l'épilation on lui fait mal en premier et après on l'apaise avec le soin voilà je fais des grands gestes bref donc voilà c'est vraiment l'épilation normalement on va faire en premier mais bon des fois il n'y a pas assez de postes ou il n'y a pas assez de cire et on ne peut pas le faire comme ça donc voilà c'est vraiment selon les salles il faut savoir s'adapter on continue avec donc les matériaux maintenant je vais passer au produit et comment qu'est-ce qu'il faut avoir pardon pour tout ce qui est produit dans un premier temps à savoir que moi quand je l'ai passé il fallait que les produits enfin que les matériaux soient blancs comme vous voyez ici ou soit translucides comme vous pouvez voir ceci voilà ou également en inox mais on n'avait pas le droit d'avoir des peaux par exemple rose des serviettes roses le linge était blanc tout était plus ou moins blanc donc ce que je recommande à toutes c'est d'avoir un plateau et d'en avoir même plusieurs si possible blanc comme ceci et d'arriver de préparer son matériel donc tout ce qu'on a besoin par exemple pour l'épilation on le prépare on met tout à plat comme ça tac 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 on met tout à plat et on le cellophane comme ça une fois arrivé le jour de l'examen si notre post-épilation est dans la même salle tant mieux bon il est prêt mais si on doit changer de salle on a tout à transporter très facilement au niveau de tout ce qui est cire, appareil, solvant et le drap d'examen le drap d'examen c'est le papier qu'on met par dessus le linge sachez que ça normalement c'est fourni par le centre d'examen donc on n'a pas à mener tout ça ensuite je vais tout vous mettre ah oui je voulais vous prévenir aussi avant c'est que je vais essayer de tout vous mettre en photo à côté juste là à ma droite et également vous mettre les marques en dessous de moi ce que j'avais ou ce que je vous ai pris en photo parce que je n'ai plus tout voilà donc je n'en parlerai pas moi-même à vive voix mais vous aurez tout en bas au niveau de ma vidéo donc en premier il faut une spatule en inox il faut également une spatule cuillère moi je ne l'ai pas là je l'ai vendue mais je ne m'en suis jamais servie je préférais du coup la petite et la moyenne spatule que vous voyez à côté j'ai trouvé ça beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'examen après c'est juste une science de pratique et comment chacun préfère c'est comme un produit il y en a il préfère un tel et un autre un autre bref il faut un repose-spatule alors moi je n'en ai jamais utilisé j'ai toujours posé ma spatule sur une bande il faut également donc des bandes à épiler une pince à épiler une lotion avant et après épilation donc c'est deux lotions différentes la lotion avant va permettre aussi de désinfecter la lotion après vous pouvez prendre aussi une huile pour après va permettre d'apaiser également il faut trois coupelles en verre comme vous voyez ici pour y mettre dedans le talc les lotions etc on ne prend rien directement on met tout dans les coupelles il faudra également des gants latex pour ce qui est épilation des aisselles et du maillot il faudra également des cotons et des pots pour les mettre et mon pot le voici ce que j'ai bien aimé moi dans ce pot je l'ai trouvé chez Carrefour c'est que d'un côté vous pouvez mettre le coton et de l'autre côté vous pouvez mettre les ustensiles pince à épiler etc donc voilà et celui-là moi je l'ai gardé pour toutes les étapes donc que ça soit manucurie que ça soit soin visage celui-là est resté posé sur mon plan de travail à chaque fois voici ensuite il faudra des mouchoirs plus une boîte de mouchoirs moi je les ai acheté directement chez Pévisage parce que il était blanc et normalement si on n'a pas les mouchoirs et la boîte en carton blanche il faut acheter une boîte à mouchoirs soit transparente soit blanche voilà enfin bref il faut que ça soit dans les normes il faut également des ciseaux à bourron une poubelle alors une poubelle c'est une petite poubelle de table blanche en inox ou transparente mais transparente je trouve que c'est pas très esthétique pour une poubelle et de petite taille donc pas plus haut que ça voilà pas très très grande parce que sinon ça prend trop de place également de l'alcool à 70 et voici tout ce qu'il faut à peu près pour l'épilation je n'espère avoir rien oublié si j'oubliais certaines choses je le mettrai en bas des filets en bas de ma vie donc on passe au soin visage donc là au niveau du soin visage vous voyez je garde le même plateau blanc j'enlève les spatules par exemple tout ce qui est spray désinfectant lingette désinfectante je garde je vous en ai pas parlé donc en fait ces lingettes m'en servaient à désinfecter tout ce qui est ustensiles les coupelles les ciseaux les pinceilles pilées et ce spray c'était pour soit me désinfecter les mains désinfecter une partie voilà du corps etc donc on passe au soin visage et pour le soin visage il vous faudra du coton toujours des mouchoirs toujours qui restent les mêmes les coupelles qui restent les mêmes la pincelle pilée qui reste la même les ciseaux à bourron pareil et la poubelle pareil tout ça on ne change pas il nous faudra en plus des petites éponges je vous conseille d'en avoir 6 c'est un peu mieux parce qu'on va devoir les rincer avec la bassine avec une petite bassine comme vous voyez à côté et donc c'est bien d'en avoir plusieurs parce que on n'est pas obligé de les rincer en plein milieu du soin et on attend on s'en est servi de 2 voilà par exemple le masque pop on va les rincer au moins on en a 2 autres de propre au cas où en attendant il nous faut également des petits bâtonnets de buis et dessus il faudra y mettre du coton donc pour mettre du coton moi je vous conseille d'ouvrir un coton en 2 et de prélever l'intérieur du coton et de faire tourner après sur sa main également il nous faudra une spatule de prélèvement pour prélever tout ce qui est gommage masque crème on ne prend rien avec les mains et on met tout dans la coupelle encore une fois donc après il nous faut du lait démaquillant pour démaquiller alors moi je démaquille au doigt généralement une lotion tonique et une lotion démaquillante et ensuite on passe au gommage donc il y a différents types de gommage il y en a 3 il faudra le gommage mécanique qui est en fait le gommage à grains voilà à grains de noyau etc il faudra un gommage chimique qui est un gommage en fait où on n'a pas besoin de travail manuel ça se fait tout seul et il faudra également un gommage à gomme qui est un gommage où on frotte comme une gomme ça s'enlève ça s'effrite ensuite au niveau des masques il faudra un masque gel un masque également terreux il faudra également un masque crème et pour finir le masque contour des yeux qu'on applique au dessus des paupières et en dessous mais enfin voilà il y a une certaine manière d'appliquer le masque pour les yeux on passe ensuite aux ampoules donc il faudra les 3 types d'ampoules hackeuse huileuse et coup d'éclat donc voilà les différentes ampoules qu'on mettra également dans une coupelle comme toujours et pour finir 2 crèmes hydratantes une pour le visage et une pour les yeux au niveau des crèmes et puis il faudra également une teinture pour les cils parce qu'on peut tomber également dessus et le plateau que je vous ai montré juste avant donc on passe au niveau de la manucurie et pour la manucurie il faut toujours des cotons on garde les mêmes il faut également ah je ne vous ai pas parlé avant il faut une crème de modelage je ne pense pas que je l'ai dit je ne sais pas si je l'ai dit mais juste avant pour le soin du visage il faut la crème de modelage et vous pouvez utiliser la même pour les mains c'est pas grave donc il faudra une crème de modelage du gommage alors là des gommages à grains généralement pour les mains un masque un masque crème bon après ça dépend du type quand on vous parlera de peau les coupelles qui restent les mêmes les bâtonnets de billes qui restent les mêmes et le pinceau pour les masques et juste avant je ne vous en ai pas parlé je crois du pinceau pour les masques mais c'est le même pour le visage et pour les mains ou les pieds donc on continue il faudra toujours les mouchoirs d'ailleurs aussi il faudra du dissolvant sans acétone c'est peut-être mieux de l'eau émolliante alors l'eau émolliante c'est pour ramollir les cuticules il faudra également de l'huile fortifiante qui va permettre à l'ongle de pousser mieux et d'être plus fort il faudra également de l'huile cuticule qui va permettre de nourrir les cuticules du dégraissant qu'on applique toujours avant de poser un vernis parce que sinon les huiles sont grasses et le vernis ne peut pas adhérer à l'ongle il faudra également des limes alors là vous travaillez avec les limes que vous voulez et la grosseur également que vous voulez une pince à ongles qui permet de couper l'ongle et la pince à envie qui va permettre de couper les envies attention ou l'examen normalement au niveau des pieds c'est interdit de couper les envies toujours les mêmes éponges végétales un pied de biche des pansements en soie et il faudra également de la colle pour les pansements en soie un bol à manucurier donc moi je vous conseille celui où on peut bien poser sa main dedans toujours la bassine pour rincer nos éponges etc une base et un top coat pour le vernis et au niveau des vernis il nous faudra du vernis pour faire la french manicure du vernis laqué de couleur claire et de couleur foncée des vernis macrés de couleur claire et foncée des vernis mat si on peut avoir aussi de couleur claire et foncée et également une bassine pour les pieds donc la bassine pour les pieds pensez qu'un pied doit rentrer dedans et qu'il ne faut pas qu'elle soit trop petite je pense que j'ai oublié des trucs pour la manucurier il faudra une ponce aussi pour les ongles j'ai oublié ça voilà et il faudra aussi une râpe et pour les dessous des pieds et également une petite brosse pour nettoyer les ongles si jamais voilà passons maintenant au niveau du maquillage donc pour le maquillage honnêtement vous travaillez avec la marque que vous souhaitez la marque que vous aimez la marque dont vous avez l'habitude de vous servir le maquillage il n'y a pas de technique propre en soi il faut juste savoir qu'est-ce que c'est le maquillage jour, nuit, mariage etc mais vous travaillez comme vous souhaitez tant que le résultat est correct que vous faites un bon maquillage et que l'hygiène au niveau des produits quand vous prélevez des produits elle est là aussi une bonne hygiène et bien vous faites comme vous souhaitez donc pour le maquillage c'est le maquillage basique base de maquillage fard à joues fard à paupières crayon de lèvres sourcils yeux eyeliner rouge à lèvres cosmétiques pour les cils donc mascara poudre aquarelle paillettes strass poudre senti pour les maquillages un peu artistiques ou de soirée fond de teint faux cils colle à faux cils palette alors moi je vous conseille une palette parce que les rouges à lèvres normalement vous devez les prélever à la spatule et les appliquer au pinceau donc une palette est bien pour prélever tout ce qui est vous mettez votre fond de teint dedans la palette vous mettez votre rouge à lèvres sur la palette etc et tout type de pinceau au niveau des pinceaux j'ai déjà fait une vidéo là dessus je vous la mets en lien comme ça vous allez voir les pinceaux de base à avoir vraiment c'est les basiques en esthétique à avoir on les a on peut travailler on peut faire beaucoup de choses avec voilà donc au niveau du matériel je pense que j'ai vraiment tout dit s'il manque certaines choses je viendrai vers vous je vous les mettrai en bas si je m'en souviens au niveau des sites sur mon propre site sarastucedefie.wix.com course.ap vous avez tous les sites donc je vais vous mettre le lien en dessous je vais vous en parler là ici très vite fait très succinctement mais vous les avez dans mon article qui sera en lien sous la vidéo donc Propotique Institute qui est très bien c'est là où j'ai acheté tous mes matériaux Elements comme ceci c'est toute la marque en fait PBI mais PBI fait Elements comme marque donc c'est les basiques à avoir au CAP j'adore leur packaging pour le CAP vous avez juste à cacher la marque mais je crois que maintenant ce n'est plus obligatoire moi à mon époque ça ne l'était plus ça venait juste de changer peut-être que cette année c'est redevenu obligatoire vous avez intérêt à vous renseigner sur ça donc Propotique Institute vous pouvez acheter de tout j'ai acheté également mon linge dessus au niveau du linge j'essaierai de retrouver combien de serviettes etc. j'avais acheté le pareo j'avais acheté dessus le bandeau ah j'ai oublié aussi de vous parler des charlottes à avoir pour le soin visage bref j'avais tout acheté dessus et j'en étais très très contente j'ai tout revendu à une nana sur internet donc j'étais très contente ensuite il y a Paris Hax pour les maquillages perso je n'ai rien acheté chez Paris Hax moi j'ai tout acheté chez Make Up For Ever alors là le budget je pense qu'il n'est pas du tout le même chez Paris Hax je crois que c'est c'est pas très cher et c'est de la bonne qualité quand même moi j'avais voulu avoir du Make Up For Ever et je savais que j'allais tomber sur de la bonne qualité mais que j'allais aussi laisser un petit peu d'argent également Péguissage bon ben moi Péguissage j'ai acheté tout ce qui était manucurie chez Péguissage et après le vernis je ne vous le recommande pas fortement le club des pros ben finalement j'ai rien acheté chez eux mais effectivement ils apportent du matériel professionnel j'avais comparé comparé à Proboutique Institute pour moi c'était un petit peu plus cher mais peut-être plus complet ensuite Aliexpress je sais que beaucoup de jeunes filles ont acheté des pinceaux dessus apparemment pour pas cher mais bon on ne sait pas trop quand est-ce qu'on les reçoit réellement le tout ce qui est maquillage et tout ben beaucoup de contrefaçon donc faites attention pareil pour les pinceaux ça sera de la contrefaçon par contre petit bon plan si vous voulez des pinceaux comme j'ai maintenant et d'ailleurs qui me remplacent un peu mes Make Up For Ever que j'ai beaucoup aimé mais les Royal Techniques sur iHerbs j'avais fait une vidéo dessus mais il n'y a rien de mieux que ces pinceaux honnêtement pour moi pour le moment après je ne suis pas une grande grande connaisseuse de toutes les marques par exemple je sais que MAC font des très bons pinceaux mais je ne les ai jamais acheté je les trouve beaucoup trop excessifs cependant voilà niveau rapport qualité prix pour moi Royal Techniques c'est super je vous mettrai également le lien de ma vidéo avec un code promo si vous voulez vous acheter des pinceaux donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit n'oubliez pas non plus qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier votre tenue d'esthétique moi ma tenue je l'avais acheté dans une boutique en ville donc je ne peux pas vous donner le lien de celle-ci et voilà j'espère juste que ma vidéo est complète il y a tellement de produits à avoir si jamais j'oublie les trucs de toute manière je vous les mettrai sur mon site ou quoi que ce soit n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon site vis-à-vis de cette vidéo donc voilà si vous avez aimé mes vidéos n'hésitez pas non plus à vous abonner là-haut ça me fera très plaisir et voilà ça vous permettra de suivre au quotidien ce que je fais notamment pour les étudiantes aussi parce que c'est vrai que j'essaye et je vais essayer de faire d'autres vidéos tuto sur le modelage etc afin de vous aider au quotidien j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et surtout bon courage pour tout ce qui est achats cosmétiques matériaux pour le CAP ciao les filles c'est parti